Et incroyable, et pourtant vrai, et pourtant vrai, ça y est, ça y est, on arrive au bout de Dark Souls 2. Alors, pour les gens qui sont sur live déjà, re, pour les gens qui sont sur YouTube, bah du coup, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Petit mot quand même vite fait avant de démarrer, même si je ferai évidemment un petit bilan à la fin de la vidéo pour faire un petit peu le bilan du let's play et tout ça. Mais, j'ai envie de dire quand même une chose, c'était pas si pire que ça. Voilà, tout le monde qui m'a tellement dit, ouais, mais tu verras, Dark Souls 2, c'est de la merde, les gens l'aiment pas, il est à chier, machin, etc. Fais le 3 direct, etc. Finalement, en fait, le 2, il se faisait très bien. Alors, il y a eu des moments un peu nuls, il y a eu des moments où j'ai ragé, clairement. Mais, par contre, globalement, ça reste une expérience qui était vraiment intéressante par rapport au 1, une façon de level design est différente qui m'a moins plu, certes. Parce que je préfère largement la méthode un petit peu toile d'araignée plutôt qu'une méthode où tu peux aller dans plein de directions différentes et chaque direction est importante. Mais, il n'y a pas tant de connexion entre les zones. En tout cas, bon, c'était une autre façon de voir le gameplay d'Ark Souls, mais intéressant. Franchement intéressant et j'ai aucun regret sur le fait de l'avoir fait. Donc, là-dessus, j'espère que ça vous a plu de le suivre comme ça avec moi. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, évidemment, mais au moins en plus grand nombre et à la base silencieuse, comme on l'appelle. J'espère que, ben voilà, vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu de suivre tout ça. Et peut-être de découvrir le jeu alors que vous ne l'avez pas fait, vu que, comme beaucoup de gens l'ont conseillé, vous avez peut-être fait le 3, puis le 1, ou le 1, puis le 3, Bloodborne, etc. Bref, le skip du 2 a été effectif pour beaucoup de gens. Donc là, en gros, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va récupérer une couronne pour avoir les 4 couronnes du roi, pour aller voir ensuite Vendrik, qui aura sans doute des choses à nous raconter. Et après, ben, du coup, terminer le jeu tout simplement et aller en direction du boss final. Alors, on va aller ici. Donc, en gros, il fallait retourner dans cette zone des enfers et accéder à cette porte que l'on peut ouvrir. Ouf. Et donc, ici, il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes, mais surtout l'âme du roi. Je pensais que c'était une couronne qu'on allait récupérer. Pourquoi j'ai une âme du roi ? Ça y est, on m'aurait menti. Alors, attends, âme du roi, où es-tu ? Âme du roi... J'essaie de le regarder parce que, du coup, je suis curieux. Ici. Alors, cette grande âme appelait à elle les ténèbres. Et le roi finit par perdre le contrôle. Peut-être que ce monarque qui régnait autrefois sur le monde des hommes n'était pas digne du vrai trône. D'accord. Alors, évidemment, on ne va pas en rester là puisque... Voilà. Il y avait aussi ceci. Et donc, au-delà de son âme, nous allons pouvoir récupérer. Pas mal de choses, en fait. Ok. Alors, on va regarder ça vite fait. Si je check ici. Là. La couronne du roi. À quoi un roi doit-il son titre ? Pour certains, il est de droit divin. Pour d'autres, c'est une question de destinée. Tant que le nom de ce roi lui permet de fédérer son royaume, le reste est peut-être sans importance. D'accord. Intéressant. Après, donc, on a récupéré... Je n'ai pas vu si j'avais récupéré une armure. Oui, armure du roi. D'accord. Ah ouais, stylé. Et genre, il n'y a pas un truc spécial si je le bats avec sa propre armure ? Ce serait stylé, en vrai. Attendez. Où es-tu ? Tenue du roi. Gantelet du roi, c'est là. Et... Oh, il est stylé de ouf. C'est une belle tenue. J'avoue, elle est stylée. On va rester comme ça. Alors, du coup, oui, je ne vais pas reprendre ma massue du DLC parce qu'elle était bien pour faire les boss du DLC. Mais là, vu qu'on va revenir un petit peu en dessous côté difficulté du jeu, on va prendre une arme classique. Donc, cette épée que j'ai avec moi. Allez, on va utiliser la plume et retourner au dernier feu. Et après, donc, se téléporter jusqu'au château. On est... Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu en mode Jean-Neige, là. Il y a du vrai. Il y a du vrai dans ce que vous dites. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, une petite chose aussi à dire importante par rapport à tout ce qui s'est passé. au fil de ses aventures Dark Souls-esque. Clairement, je vous le dis, le truc qui était un peu le plus compliqué, finalement, c'était de gérer les quelques personnes. J'insiste, les quelques personnes. Ce n'est ni les gens, ce n'est ni tout le monde, ce n'est ni une majorité. Ce sont les quelques personnes qui vraiment ont été pénibles, quoi. Et qui sont, selon moi, pas du tout le reflet, justement, de la communauté, par exemple, des Souls ou quoi. Je me suis trompé de chemin. C'est vraiment que, ouais, il y a... Ah si, c'est ça, attends. Il y a eu des moments où vraiment ça m'a mis colère, je ne vous cache pas. Parce que... Parce que tu te sens jugé vénère dans absolument tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et tu te dis, mais putain, mais en fait, juste qu'ils font les jeux comme on les aime et puis point, quoi. Et c'est vrai que des fois, ça a été un peu compliqué. Ah, mais ce n'est pas là, je suis con. Attendez, attendez, excusez-moi, je reviens en arrière. Non, mais là, c'est parce que le plaisir d'avoir envie de revenir ici. J'étais un peu perdu, mais c'est bon. Tiens, c'est rigolo, je me demande si je leur fais vraiment beaucoup de dégâts maintenant. Attends. Attends, attends, calme-toi. Et du coup, bon, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que vis-à-vis du 3, je pense que j'attaquerai le let's play avec vraiment un premier mot pour dire... Détendez-vous, quoi. Vraiment, détendez-vous. Après, juste vérifier un truc. C'est où que je dois aller ? Je dois aller ici, du coup, non ? À moins que... Ah, c'est la crypte des morts-vivants. J'ai un gros doute. On va voir. Ça doit être par ici, pour aller voir le roi. Mais en tout cas, ouais, voilà. Je m'embrouille avec cette histoire. Excusez-moi, je ne suis pas concentré parce que du coup, je suis entre le fait de rechercher où je dois aller et ce que je veux vous dire. Mais oui, du coup, pour le 3, je pense qu'on attaquera les choses différemment parce que... C'était quand même un peu compliqué à gérer. Alors, il me semble que c'est droite et droite. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui... Déjà, on m'a un peu pris ma défense. Il y en a quand même quelques-uns, donc c'était vraiment chouette. Et même... Oula. Juste à toutes les personnes qui ont compris, en fait, qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de jouer à un jeu et de l'apprécier. Et que, quelque part, enfin, voilà, c'est... C'est certes, effectivement, un gros RPG, Dark Souls. Avec, donc, tout ce qu'il faut de dimension un peu scaling sur... Bah, devenir de plus en plus puissant, gérer son build, ses niveaux, prendre l'équipement qu'il faut, adapter à chaque situation, et tout ça. Voilà. Pour penser vraiment à son gameplay, à ce qu'on fait, ce qu'on joue, etc. Mais c'est aussi un jeu dans lequel tu peux faire tout le jeu en SL1, si tu veux. C'est-à-dire, sans monter le moindre niveau et tout ça, juste parce que le jeu est bien fait, en fait. Et qu'il est fer, et que les boss sont bien faits, et qu'il y a eu un gros taf là-dessus. Et donc, là-dessus, il faut avouer quand même que, justement, ça donne envie d'explorer le jeu de cette façon-là. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce jeu-là. C'est ce qui m'a plu dans Bloodborne. Alors, des fois, dans Bloodborne, j'ai fait un peu monter mes niveaux et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, globalement, là où je préfère le jeu, c'est dans cette dimension gameplay. Et recherche du pattern et compréhension de ce qui t'arrive dans la gueule, en fait, en termes de boss. Et je veux être capable de faire un boss à la dague, comme je peux le faire à l'épée, comme je peux le faire à la masse, sans avoir à me poser la question, est-ce que c'est la masse qui va faire pile-poil les dégâts qu'il faut contre le truc, parce qu'il est de type armure, machin, et tout ça. C'est vraiment ce truc-là, en fait. Et là, on profite du lore. C'est parti. 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 Ah oui, donc ça parle de Manus, là, c'est rigolo. C'est parti. 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 Là-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. Le symbole du roi. C'est bon, tu l'as mon symbole du roi. Qu'est-ce que tu veux ? Ah non, faut que je l'équipe. Je suis con. Allez hop. Attention. Ah. Concentration. Euh. CF. Concentration en chimie. Ah, il vient là. C'est moi ou ils sont plusieurs ? On va présenter le symbole du roi, bien sûr. C'est pas un problème, mais il faut me laisser le temps. C'est bon ? Je suis tranquille. Je peux jouer ? Oui. Alors, on a dit. Déjà. Euh. On va virer ça. Et on présente le symbole du roi. Voilà. Et enfin. Alors, la couronne que j'ai obtenue, du coup, c'est celle-ci ? Ou c'est une autre ? Non, vous dites que la description est de 7 ? Je suis pas sûr. Ok. Donc là, on est d'accord, je garde cette tenue, je garde cette couronne, on est content, quoi. Ah, vous dites qu'il y a un nouvel effet ? Attendez, faut que je regarde alors, parce que j'ai pas bien vu, désolé. J'ai vu trop vite. Je... ouais, je sais pas. Ou alors, c'est que j'ai pas compris, mais... Ah, c'est pas marqué, d'accord. Ok, c'est vrai. Bonjour. Oh, stylé. Déjà, ouais, après 40 heures. J'aurais pas dit déjà, moi. Le dragon m'a donné la nom de la tête, j'étais née d'un, j'étais née d'un, j'étais née d'un dragon. J'étais née d'un dragon, contrivé par des hommes. Par des gens qui se trouvent d'un quitte. Ils étaient les gens qui créent moi. Mais ils ont fallé. Je n'ai pas eu l'intention de sortir. Le mort n'aurait pas le meilleur. Et les hommes ont été déroulés encore une fois. Si vous viendrez, Neshandra va venir après vous. En connaissant que vous allez prendre le trône et relier le feu. Elle revient la première flamme et la grande soul. Passez Neshandra à restreur. En tout cas où il y a des mobs en armure avant. En plus je peux donc... Ah il n'y a peut-être pas de... Allez. Petite zone vide. Très bien. Bon on va y aller comme ça. On verra si le combat est difficile ou pas. J'ai aucune idée de la difficulté de ce qui m'attend là. Vraiment je... Je me suis rien spoilé. On va voir. Du coup j'y vais avec ce TP. Ah ! Je peux invoquer comme un salaud. Non mais là par contre on va le faire. Non vraiment faut... Faut être un peu... Un peu faiblard pour invoquer dans ce jeu. CF press et bonne vidéo. Ah il y en a deux ? What ? Ah bonjour. Salut. Ok. Alors détendez-vous. Ah ! Ça y est. Ah il va falloir que je joue en plus. En mince. Moi je m'attendais à un truc facile. Ah d'accord. On en est là. Je vois. Bon sinon je prends mon marteau hein. Aïe. Ah bah oui le marteau qui marche toujours aussi bien. Qu'est-ce que je l'aime ce marteau en moi. Bon d'accord. Sinon je peux aussi me protéger. Parce qu'en fait j'ai un bouclier ça qui est génial. Ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Alors on va déjà en tuer hein. Après on verra. Et je peux me protéger en fait. Avec le bouclier. Je pense que je vais me servir de ça. Ils sont mignons mais euh. Et alors on va aller. Aïe. Tu pourrais mauvais point. C'est moi il a gagné sa vie. C'est chaud en fait. Ils sont beaucoup plus. Après lui je lui mets la misère. Donc je pense qu'il sera peut-être plus qu'il faut aller faire en poignée. C'est bon. 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 Ah ouais, dur Ok Ok, 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 bon Je gérais ça tellement nul C'était tellement pas beau Bon, eh bien En fait, le truc c'est que j'ai perdu espoir Quand je me suis dit, mais j'ai pas de santé Donc On va y aller, mais posément Tranquillement, juste vérifier un truc C'est parti Dommage C'est toujours moins grave que d'avoir pris un coup Mais c'est dommage quand même Merci C'est ce que je disais Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on va faire C'est-à-dire, on va attendre qu'il pointe Tu tires où tu pointes Et quand il pointe On met la max Hop là Ce sera toujours moins de Enfin, plus d'économie au niveau des soins Plutôt que d'attendre De De vraiment trouver le pattern Le bon machin Ah, la foudre Alors, je sais pas si la foudre C'est un truc qui Disparait ou d'un moment Surveillant du trône Défenseur du trône Tous ces gens en toilette Mais c'est terrible Allez, viens Aïe Je me tenais pas à ça Soyons patients Bon, si je peux éviter De descendre en dessous de 5 fioles Si j'ai vraiment tapé un deuxième Ou pire S'il devient dans une forme un peu vénère Ok, un mort Alors, qu'est-ce qu'il se passe par hier avant ? Ah, faut vraiment que je suis les deux C'est pas cool Ça va aller vite Mais il est avec les deux mains Ça va aller un peu vite Ça fait de son impact Pardon C'est pas cool C'est pas Juste Ah, c'est dommage ça Ok Et bah voilà, nickel Nickel, nickel Alors, âme défenseur du trône Et surveillant du trône Très bien, alors on va regarder vite fait ce que c'est Bah je m'attendais à ce qu'il se transforme Ou quoi, je suis un peu déçu, mais bon c'est pas très grave Ah Merci en flammeur Oh, elle est tellement stylée Ce style Ah ouais, là j'avoue Style intestinale Par contre, est-ce que je vais me taper les deux à chaque fois ? Qu'est-ce que tu viens de faire là ? Me dis pas que c'est une invoque On va dire que non, d'accord Ah Oh la musique ! Mon dieu, première musique du jeu quoi De base, j'entends On est dans le DLC On peut défendre, c'est pas le feu par contre On peut défendre, c'est pas le feu par contre On peut défendre, c'est pas le feu par contre Nien, c'est pas le feu par contre Elle a explosé Pourquoi je perds autant de vie par contre ? Ah ! Mais quel con ! Mais quel con ! Il fallait que je le mette ailleurs ! Mince ! Oh là là ! Quel dommage ! Bon ok, difficile ! Bon, enfin difficile ! Oui et non ! Le combat est pas si compliqué que ça ! Mais juste, je l'ai géré de façon un peu nulle ! Ouais ! Je me suis agenouillé et j'ai pris mon dû, clairement ! Ouais ! Et donc vous dites que la couronne, ça aide de ouf pour ce combat ! Parce qu'a priori, ce que j'ai compris, c'est que ça vire la... La malédiction, d'accord, ok ! Donc là, la question qui tue, c'est est-ce que je me retappe tout le combat ? Et je sais pas pourquoi, mais je sens que oui ! On va voir ! Cette démarche de course quand même ! C'est fantastique ! Et c'est là que tu te dis qu'il y a un... Oula ! Il y a eu un... Une rasière de... Message supprimé ! Je me demande comment je vais gérer le truc ! J'hésite en fait ! Soit je... Soit je buff mon perso... Ouais ! Pour le plaisir, je peux claquer mon l'Empirion ! Allez ! En tout cas, ça va, le fait d'avoir des invoques et tout ça, ça aide quand même grandement pour les gens qui galèrent un peu dans le jeu ! C'est cool qu'ils aient mis ce système là ! Alors, regarde ! Ah non, ça va ! C'est gentil ! Ok, bon ! Très bien ! Donc là, on est d'accord qu'elle fait un truc qui ne sert à rien ! Je fais le boulet là ! Alors, je sais pas ce qu'il fait que je me prends à ce point là du dot par contre ! C'est le fait d'être près de ces trucs là ! Deux secondes ! J'ai besoin de reset mental là ! Je reviens mais... Il faut la tirer vers soi en fait ! Il n'y a pas de questions à se poser ! En fait, il faut l'éloigner de ces boulettes là ! Là, attention, elle va exploser ! Mais oui, c'est ça ! En fait, elle fait ces boulettes, tu les éloignes... Enfin, tu l'éloignes de ces boulettes ! La musique est trop bien ! C'est pas lentil ça ! Allez ! On va te finir dignement ! Ah non ! J'essayais de lancer la bombe ! C'est tout ! Voilà Très bien Et bien écoutez je crois que là cette fois-ci on peut le dire Ouf Ça donne des âmes S'il n'y a pas de chambres dans le realm of life Not one of them stood here As you do now You conqueror of adversities It was your answer Oh 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 Ah Oh de vrai de vrai là C'est pas une blague Ok très bien Je vais crever Alors quand il fait le Genki Dama est-ce que je peux taper ou pas ? On fait eu des choux C'est parti. Mais il fait mal en fait. Ça va être compliqué en termes de DPS. On va s'autoriser ça. Merde, je n'ai pas vu si j'avais pris le bon par contre. J'ai stressé. Ok, on va y aller avec ça parce que je sens que mon build n'est pas forcément adapté à ce genre de combat. D'accord. Ok. Je peux tenter un peu ça, mais... Ça va être long de... Terrible. Ça va être long de temps ou pas ? Un chou, il est ce vent celui-là, j'avoue. C'est vraiment pas du tout le meilleur combat qu'on ait fait. Loin de là. Heureusement qu'on a cet arme-là parce que sinon ça aurait duré 10 ans. Ok. Le boss d'après est mieux, t'inquiète. Ah non, arrêtez, pitié. C'est bon là. On a donné. Il y avait un petit temps pour comprendre le pattern, mais en fait c'est pas très méchant. Il faut juste être attentif. Non ? Non ? Allez. Voilà. Voilà. En tout cas les DLC pour le coup ont vraiment apporté un truc sympa Ah ça y est, ça s'énerve, enrage Ah oui c'est même bouclier de flamant Oh non Non c'est pas Je suis mis en train Que ça va C'est parti ce n'est clairement pas le boss le plus passionnant voilà ce qu'on retiendra c'est quand même dommage attendez faut pas je me déconcentre parce que sinon vous allez me faire faire de la merde et je sais que je vais regretter pour attend juste pour le plaisir je vais quand même tenter de mettre un coup voilà c'est vrai qu'on est loin du boss du DLC 3 qui était absolument incroyable quoi c'est dommage non par contre ce qui est trop bien et là encore une fois on peut le dire c'est que vraiment ce jeu il gère tellement bien ses DLC c'est tellement les meilleurs contenus de l'univers les DLC qu'on a fait pas forcément sur les zones optionnelles mais par contre les combats de boss c'était oufissime quoi vraiment il y avait il y avait du très très aïe il sorti avec la conne oula c'est compliqué ça ça va mais quel con mais quel con mais quel con j'avais rien ok on se calme on se calme j'ai merdé en fait je voulais faire un double coup classique mais ça a pas marché ça a fait un ça a fait de suite un combo mais arrêtez tu mets le stress avec les projectiles là je commence à galérer en endurance quand je dis endurance c'est endurance le personnel de joueur bien sûr c'est un facteur qu'on oublie souvent qui est important calme toi calme toi pas de gré parfaite ça j'ai réussi encore voilà je reconnais avoir un peu flippé on va prendre sa petite racine petite jacinthe avant d'endormir est ce que tu vas le prendre est ce que tu vas partir est ce que tu vas faire la fin a ou la fin b bon alors j'ai tendance à à vous laisser bien évidemment des choix vous avez été frustré pendant tout un let's play de ne pas avoir pu prendre la manette à ma place parce que voilà ceci cela mais vas-y mais regarde à gauche regarde à droite explore va prendre tel objet mais putain mais il n'a pas vu cette porte mais regarde au sol tu vois bien que c'est écrit appuie sur ce bouton mais ça comme inventaire utilise le marteau c'est des armures il y en a eu tellement les comme ça monte de niveau mais fait mais fait monter ta force mais pourquoi il met pas point d'endu et à un moment il va monter son adp bon là c'est votre moment c'est votre moment vous voulez qu'on fasse quoi est ce que je sors où est ce que je vais au niveau du feu vous avez le droit de le dire saute dans le vide non mais non ok donc je vois une majorité de tu sors voilà sentez sentez là une aventure complète où vous avez rien pu faire comme choix et la santé comme ça vous libère ça vous fait tellement du bien vous êtes là vous êtes bien regardez ça là on quitte le trône regardez ça ça vous fait du bien vous avez choisi vous êtes là Bien meilleur jeu sur vous. Je plaisante. Ah le plan de fin était génial. Victoire ! Enfin ! Enfin ! Oh putain ! Vous avez pas idée. Vous avez pas idée. En vrai là j'ai presque l'alarme qui monte. Aïe 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 aïe. C'est fait ! C'est fait ! On l'a fait ce jeu ! Bon sang de bonsoir ! Je l'ai fait enfin ! Dans mes conditions certes. Sans montée d'armes. Même si on utilisait des armes montées qu'on avait lootées. Oh la 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 ! Comme je le dis souvent, c'est pas tellement que c'est un jeu difficile. Parce qu'il y a plein de manières de le faire plus simplement et tout ça. Mais c'est juste que c'est un jeu qui est tellement éprouvant. Et qui demande tellement de concentration sur des longues sessions. Et on en a fait tellement des lives de 7 heures, de 10 heures, de machin. Que c'est vrai que... Ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Dark Souls 3 va être si simple. On verra Ethan ! Je sais pas comment on va faire Dark Souls 3. Je pense qu'on va imposer une vraie contrainte. Je sais pas encore laquelle. Mais je vais quand même essayer d'en imposer une vraie qui sera définie. Et qu'on ne dérogera pas. Donc on verra bien. Mais ce qui pourrait vous faire du vrai plaisir. Parce que je sais que Dark Souls 3 ça va être un jeu incroyable. Qui va vraiment trop me plaire. Parce que j'ai revu du gameplay il y a pas longtemps. Et effectivement le jeu il est tellement plus nerveux et tout ça. Et ça correspond tellement à ce que j'aime. Je dis pas que c'est mieux. J'ai juste que ça. J'aime tellement quand les choses bougent. Motohis Akuraba compositeur ! Alors vous connaissez Motohis Akuraba pour Dark Souls. Euh... Écoutez ce qu'il a fait du côté de Valkyrie Profile. On dirait des nouvelles. Mais euh... Du coup ouais vraiment. Enfin il y a... Il y a un vrai truc quoi. Il y a un vrai truc qui fait que... Je sais que le 3 ça va être un jeu incroyable. Mais je regrette tellement pas. Mais tellement pas d'Orphelo 2. Parce que c'était quand même un super jeu. Franchement je le dis encore une fois. J'ai ragé et tout ce que tu veux. Mais... Franchement c'était un super jeu. Déjà visuellement il y avait des zones qui étaient insane. Qui étaient trop trop belles. Euh... Majula c'était trop stylé. Euh... Côté boss il y avait des boss qui étaient trop bien. Enfin notamment les boss du DLC. Encore une fois comme Dark Souls 1. C'est là où il y a le mieux. Enfin Astoria c'était... Emanus c'était les 2 boss de ouf de Dark Souls 1. Là vraiment dans les 3 DLC il y avait 3 boss qui valaient le détour. Et euh... Et qui était trop cool quoi. Donc euh... Non. Ah. Amy Evans. Niro Tomata. Donc oui bien évidemment là si vous me demandez est-ce que j'ai envie de jouer Dark Souls 3 tout de suite là maintenant demain. Oui. Evidemment. Euh... Mais on ne le fera pas parce que bah j'ai besoin d'un temps de cooldown en fait. Déjà j'ai besoin de m'enlever le gameplay des mains pour pouvoir le redécouvrir avec plaisir quand j'attaquerai Dark Souls 3. Et puis le truc c'est qu'après il n'y aura plus de Dark Souls. C'est... On aura fini la trilogie c'est bon. Après ma vie vaut plus la peine d'être vécue. Non. Non mais en vrai c'est vrai que c'est une telle trilogie. C'est... Enfin les jeux FromSoft c'est tellement un truc qui se savoure que du coup euh... Je... Alors à sa façon encore une fois. Il y a une bonne façon de jouer. Mais euh... Mais c'est vrai que ouais là attaquer dessus sur le 3 ça serait presque le gâcher. Donc euh... Juste je vous dis un truc c'est que je suis quand même assez chaud. Quand j'aurai fini les Dark Souls pour repartir sur Bloodborne. Et tenter le BL4. Parce que du coup euh... Je sais plus qui c'est qu'il fait en ce moment en live. Kali c'est ça ? Et ça a l'air trop bien. Et j'avoue que je suis assez chaud pour faire ça à l'occasion. Mais euh... Bon. On verra ça. On verra ça. Comme dit Leki de toute façon là voilà. Ça va être aussi le retour de... De découverte de jeu à 1D. De preview qu'on a pu faire etc. Ça va être l'occasion de finir Outer Wilds enfin. Enfin du coup pour... Peut-être que pour Youtube ça sera déjà fait. Ça sera l'occasion aussi de faire RE3 Remake hein. Qui arrive dans quelques jours. Et qui sera sans doute également au même moment que la sortie de cette VOD. Ou pas loin de ça. Donc euh... Ouais c'est quoi BL4 ? En fait BL4 de Bloodborne ça veut dire faire Bloodborne sans prendre le moindre niveau. Sans point d'XP. Donc là tu montes effectivement tes armes. Tu montes tes soucis, tes soucis, tes soucis, tes soucis. Mais... Tu utilises aucun... Aucune mécanique RPG sur le personnage en fait. Donc pas du tout de point d'expérience, de point de compétence et tout ça. Et FF7 effectivement qui arrive aussi. Donc euh... Ouais l'idée voilà c'est qu'on fera là dans les trucs qui arrivent. Pour le live je vous le dis. C'est ça. C'était là qu'on finit Outer Wilds. J'aimerais vraiment continuer Hollow Knight. Parce que j'ai vraiment envie de finir le jeu. Et je sais que ça va trop en plein en plus. J'ai revu MV dessus, ça va trop bien. Euh... J'ai mis de côté mais c'est pas pour l'abandonner. Lost Odyssey bien sûr qu'on va continuer un petit peu en filigrane aussi. Avec euh... Donc du coup bah RE3 Remake qui arrive. FF7 Remake qui arrive aussi. Bref on a de quoi faire. La musique est trop bien. Ah la musique est trop trop bien. Euh... Ouais. On verra pour le DLC de Hollow Knight et tout. Mais de toute façon voilà c'est les choses que je voulais faire. Et oui alors après voilà. Demon's Souls le dernier débat hein. C'est que... Donc euh... J'ai vu qu'on pouvait euh... Ah oui alors attendez. Comment vous dire ça en codé ? Euh... Sur la PS3 Pro ça a l'air de tourner de ouf Demon's Souls. Avec beaucoup de paramètres pour passer notamment en... En 4K possiblement mais au moins 1080p, 60 images secondes tout ça. Ça a l'air assez... Assez vénère en fait. Et c'est vrai que c'est très tentant. C'est très 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 tentant. Donc je me dis... Peut-être qu'un jour... On aura envie de... De se faire un peu de rétro gaming. Non. On aura envie de passer sur Demon's Souls. Et peut-être que je le ferai à... A ce moment là. Voilà. Donc on... On testera ça. Bon. Sur ce je vais vous laisser dans tous les cas. Merci d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu. Cette grande aventure d'Arts Souls 2 encore une fois. Grosse épreuve à chaque fois. C'est toujours intéressant. C'est déjà live éprouvant mais quand on en sort on est bien. Et euh... Et puis bah du coup pour le live ne quittez pas. Je reviens dans un instant pour la VOD. Je vous dis à très vite. Pour de prochaines aventures Dark Souls-esque. From Software-esque. Tout ce que vous voulez. Elden Ring peut-être un jour. On verra bien. Mais euh... Mais euh... Dans tous les cas. Enfin voilà. Là Dark Souls 3. Pour vous donner une estimation. Je pense que ça pourrait arriver. Peut-être durant le mois de mai. Ça dépend des sorties qu'il y a en mai. Et si jamais c'est pas en mai. Là vous allez être tristes. Mais ce sera sans doute en juillet. Parce qu'en juin il y a le 3. Il y a tous les trucs de le 3 et tout. Donc j'ai pas envie de faire ça à l'arrache. Plus jamais je lance de projet en juin. J'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière avec une Game Jam. Et c'était un peu une mauvaise idée. Donc euh... Voilà. On verra tout ça. En attendant il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à voir. Tellement de bons jeux à découvrir et tout ça. Ne vous inquiétez pas. On sera pas en manque. Et on sera très content justement de retrouver Laura From Software avec euh... Avec du coup Dark Souls 3 et... Et ce sera après. Ce sera après. Alors E3 est annulé oui je sais. Mais euh... Les conférences sont pas annulées non plus. L'E3 est annulé en tant qu'événement. Mais on aura quand même tous les directs à la con de chaque éditeur et tout ça. Et donc ce sera autant de choses à couvrir. De sorties à faire et tout ça. Donc euh... Oui oui non non mais il y aura... Il y aura quand même des choses pour l'E3. Ne vous inquiétez pas. Le marketing euh... Ne nous oubliera pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allez sur ce. Je... Je file. A très vite. Pour Youtube du coup. Et à tout de suite. Pour le live.